... Bonjour, je suis Sabine Arregui et je représente l'équipe de Dumont en Transition qui est constituée à la base de 5 enseignants qui ont été rejoints par des élèves volontaires, des agents, d'autres collègues et notre administration qui nous soutient et on s'est donné pour mission de promouvoir le développement durable avec des actions citoyennes. La 1re action visible, c'est de créer un potager. On a un lycée qui est sur 10 hectares avec beaucoup d'espaces verts qui sont pollués mais les élèves ont créé des bacs, ont planté, ont récolté, ont entretenu, ont semé et c'est un lieu qui est fédérateur puisque dans cet établissement de 2500 élèves, tout le monde se perdait un petit peu de vue et donc c'est vraiment le lieu de syncrétisation de tout ça. La cantine aussi, ça a été un gros chantier pour cette année donc là vous avez des élèves de première STMG qui ont pendant deux semaines durant pesé tout ce qui était jeté donc ils ont fait un gros travail sur le gaspillage alimentaire avec les agents. Ils ont présenté ça ensuite en plénière, ils ont fait des chiffres, des courbes et autres et ils ont ensuite sensibilisé justement à réduire le gaspillage. L'atelier lecture aussi a été récupéré par les élèves, c'est devenu une espèce de café lecture, ils vont autour du potager, sur les espaces verts, ils discutent de leur dernière lecture, ils débattent, alors il y a profs, élèves, tous les niveaux de la seconde à la prépa puisque nous avons des prépas et ils ont aussi récupéré des boîtes à livres qu'ils ont mis un petit peu de partout dans le lycée où on s'échange ces bouquins. Alors pour ce faire, il faut aussi récupérer tout ce qui est espaces verts et notamment nos fameuses pelouses. Là vous avez par exemple une construction d'élèves, alors c'est un peu de briques et de brocs mais avec des palettes de récup, ils se sont faits donc des tables de pique-nique et ils sortent véritablement dans les extérieurs alors qu'auparavant ils sortaient sur les trottoirs ce qui n'était pas très glamour. Là aussi, les vêtements, c'est à l'initiative des lèvres, toujours chapeautés par notre équipe, ils ont récupéré beaucoup de vêtements usagés et en bon état, ils ont récupéré un lieu aussi au fond du lycée qui était un petit peu en perdition, ils l'ont customisé, ils récupèrent tous ces vêtements, ils les mettent là, c'est un point de collecte et ils ont pris contact avec une assoce qui vient récupérer le linge et qui le redistribue pendant aux nécessiteux. Les éco-cahiers, là aussi, ça a été quelque chose qu'on a lancé cette année, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a énormément de déperditions au niveau de la photocopieuse avec les papiers qui ne sont pas utilisés, on récupère, on récupère les boîtes de ramettes et on en fait des cahiers, les élèves en font des cahiers, le but étant de les mettre à la vie scolaire et chacun vient se servir. Le pendant à l'éco-cahier, c'est le défi papier, dans chaque classe, on met deux boîtes, une boîte pour récupérer le papier qui peut servir de brouillon qui est redistribué durant les DS et le papier qui sera jeté et recyclé, charge aux élèves et aux enseignants puisque c'est toute la communauté étudiative de descendre ces cartons et de les mettre dans les bacs à disposition. Ciné-club aussi, ça a été lancé par la collègue de philo mais repris aussi par les élèves. Donc ciné-débat, ils font venir les réalisateurs, autant que faire se peut. Ils ont commencé, le premier film projeté, c'est Tim Bungtou, le dernier film projeté, c'est Vals avec Bachir, donc quand même des films engagés et il y a un vrai débat et petit à petit, ça prend. Bien évidemment, cette action se fait dans l'éducation et dans tous les niveaux, dans toutes les matières. Là, vous avez quelques exemples. On peut retrouver nos actions dans les MPS, dans les TPE en première et nos BTS, à l'heure actuelle, ont créé une mini-entreprise axée sur le développement durable. Alors le déchet sur un établissement de 10 hectares aussi et le tri, c'est aussi un gros chantier. Là, c'est un agent, M. Prince, qui s'en occupe avec des élèves. Ils ont vraiment checké tous les points vraiment où on peut voir pour recycler. Donc ils ont fait mettre des containers de recyclage et on recycle aussi les bouteilles pour faire une serre écologique. Alors les événements, ce qu'on appelle nous les événements, c'est ce qui va ponctuer un peu notre année. On essaye toujours de débuter par une projection de films avec réalisateurs, avec débats, avec les ateliers, les associations, les élèves qui participent. Et on finit en général par la grande fête de l'engagement où tout le monde vient et partage. Nos éco-délégués, nous en avons vu 49 cette année. On ne pensait pas avoir un tel succès qui nous seconde bien puisque c'est eux qui sont un petit peu nos porte-parole lors par exemple de la foire bio de la Farled, là vous pouvez le voir, dans d'autres établissements aussi et qui diffusent l'information au sein des classes étant donné que nous avons quand même un petit souci de communication dans un établissement aussi grand mais c'est en train de se régler. Donc comment communiquer ? On a créé une page Facebook en transition, les élèves aussi ont créé leur page Facebook plus des réseaux sociaux, Instagram et autres. Nous on se contente du mot en transition pour les enseignants et il y a beaucoup de campagnes d'affichage. Au niveau des réseaux, nous avons été aidés par de nombreuses associations donc là on les remercie quand même infiniment qui nous aident, qui nous apportent conseils et aussi réseaux et on a pour projet de mettre en réseau tous les établissements de la zone, du primaire jusqu'à l'université de la garde puisque eux aussi sont rentrés en transition. Ce que nous on appelle les alternatives, ce sont deux enseignants qui proposent une fois par semaine des cours de tai chi, des cours de méditation, c'est un franc succès auprès des élèves parce que ça permet de vivre le lycée autrement et ça permet aussi de se voir non pas systématiquement comme prof élèves mais comme êtres humains qui ont envie de partager un moment. L'année prochaine, nous allons accueillir une étape du tour Alternatiba qui est le tour à vélo du développement durable donc ça va être organisé par les élèves, c'est eux qui vont se débrouiller pour les accueillir, pour faire le pot, pour mettre en place aussi des ateliers débat et ensuite bien évidemment communiquer sur cet événement. Alors pour nos projets, nous en avons beaucoup, comme je dis souvent, on a un hyperactif dans le lot et un insomniaque donc ça permet d'avancer. Une ruche connectée, une station météo, ça c'est vraiment, on va le mettre en place assez rapidement. La station météo aussi, on voudrait avoir un contact avec la station du Mont-Durville en Antarctique, ça c'est un éco-délégué qui va s'en occuper et on voudrait repenser toute l'architecture du lycée et pour ce faire, on est en contact avec l'école d'architecture de Lumini et l'école de design de la garde qui vont venir faire un petit peu un bilan et nous proposer des solutions. Voilà. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup de projets, ça fait un peu peur à notre proviseur qui est ravi quand même de tout ça mais ça lui fait un petit peu peur. Alors cette dernière diapo, je suis désolée en fait, je l'ai quand même mise parce qu'au final, ça nous montre des élèves heureux et c'est une capture d'image en fait d'une petite vidéo qu'ils avaient faite sur la journée de l'engagement. C'est les élèves d'art plastique qui avaient fait cette petite vidéo sur un fond sonore bien évidemment où on voyait qu'on n'était plus des profs et des élèves mais on était une communauté qui partagions, qui faisant tout simplement, qui chantions, c'est un bien grand mot, chanter, danser, partager un repas mais surtout vivaient le lycée autrement. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada